donc c'est quoi la vitesse d'implémentation ? la vitesse d'implémentation en fait c'est le temps que tu prends entre avoir une information et la mettre en application ok il y en a par exemple ils ont une information par exemple vous regardez une de mes vidéos ils vont dire ah ouais super et tout c'est vraiment intéressant ils vont en parler à toute leur famille à tous leurs amis mais ils vont jamais passer à l'action par exemple il y a une formation qui est offerte mais ils l'ont toujours pas prise par exemple tu vois mais par contre ils vont dire aux gens oui avec le business en hymne tu peux faire plein de choses tu peux être indépendant financièrement etc donc moi ce que j'ai observé c'est que lorsqu'ils apprennent quelque chose boum ils le mettent en place par exemple des fois j'étais dans l'interview je lui ai donné un conseil ou un truc comme ça boum il va dire attend boum il va le faire direct et ce que j'ai observé c'est que du coup pour pouvoir mettre cette vitesse d'implémentation en place ces deux choses en fait prennent du temps en fait dans tous les cas ça va te prendre du temps et c'est pour ça que le temps c'est super important de bien le gérer parce que si jamais tu le gères mal en étant sur netflix par exemple ou toute la journée ou en étant des barbecues ou en soirée etc ce temps là tu peux pas utiliser à acquérir la connaissance et à l'implémenter et en plus le truc qui est vraiment important c'est que quand tu acquérir quand tu as alors comment on fait pour acquérir de la connaissance la connaissance ça se passe par les formations en ligne les coachings les livres et l'expérience tu vois et par exemple si jamais tu fais que tu couples pas les deux les ça peut se jouer ça peut se jouer contre toi par exemple moi je suis un gars qui passe à l'action rapidement tu vois et avant de connaître en fait cette histoire de connaissance etc je voulais juste en fait j'étais j'avais des collègues quand j'étais pompier de paris j'avais des collègues qui investissaient en immobilier mais moi j'avais pas ce truc de fallait apprendre je sais pas se former etc j'avais pas encore ce mindset là en fait je n'avais pas encore cet état d'esprit moi je me suis juste dit le gars il a dit que les gars j'ai vu qu'ils achetaient des appartements qui touchaient des loyers j'ai dit ben attends mais je vais faire la même chose donc du coup je suis passé à l'action donc rapidement dès que j'ai l'information j'ai vu disons ils font mais moi aussi je veux faire donc boum je suis passé à l'action et qu'est ce qui s'est passé je me suis mangé comme jamais je me suis mangé comme jamais je me suis retrouvé avec un appartement avec des frais comment on appelle ça encore des ce que tu dois payer tous les trimestres là j'ai oublié le c'est quoi le nom mais je me suis retrouvé avec des frais super élevés de gestion qui était peut-être de je crois 600 euros par trimestre et j'étais dans la galère j'étais en déficit donc du coup oui c'est bien de passer à l'action mais je me suis mangé après de ouf tu vois c'est besoin de passer à l'action mais avec la connaissance donc finalement j'ai payé cher pour avoir cette connaissance puisque quand j'ai vécu je sais exactement ce qu'il faut pas faire tu vois donc je suis passé à l'action je me suis aperçu que ok du coup c'est important de regarder avant quels sont les frais pas les frais de gestion mais le truc là que tu dois payer tous les trimestres combien il est et faire vraiment tous les calculs etc du coup après je me suis formé parce que je me suis dit bon il ya un problème tu vois donc d'où l'importance de passer à l'action et moi je l'ai compris à mes risques tu vois parce que je l'ai vécu tu vois il ya des gens ils se disent ouais moi j'ai pas besoin d'acheter de formation j'ai pas besoin je veux faire moi même etc oui tu vas faire toi-même vas-y vas-y mon gars ce qui va se passer c'est que tu vas perdre du temps et comme je viens de te dire le temps c'est super important parce qu'on en a besoin justement passer à l'action déjà le chemin il est long d'accord après ça dépend si tu as été bien accompagné ça peut être plus rapide mais tu peux quand même galérer on va dire en moyenne faire le million entre 0 et 5 ans d'accord il y en a qui le font beaucoup plus rapidement il y en a qui font un an deux ans trois ans mais voilà pour rester large pour rester dans une moyenne on va dire de 0 à 5 ans donc si tu commences à perdre du temps à tester par toi même les choses sans te former avant mais tu vas juste perdre tu vas juste prendre dix ans et tu vas abandonner avant donc moi du coup depuis ce jour là j'ai compris qu'il fallait me former avant ok et après passer à l'action parce que sinon tu passes à l'action avec les mauvaises informations et tu te fais gifler tout simplement ok donc c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé